Moi j'ai fait sur tout ça, je pense que c'est bien. Maintenant c'est l'extrait d'un livre. On va prendre l'orange là, je crois. On commence à mettre l'orange. On regarde un extrait du film. C'est parfait. J'ai vu des différents réseaux de garçons, mais pour moi, je n'y prêtais pas spécialement attention. J'avais beaucoup d'amis filles, pas beaucoup d'amis garçons. J'étais naturellement attirée par tout ce qui était féminin en général. Mais après je ne savais pas vraiment ce qui m'arrivait, parce que la transiculité, je ne savais pas ce que c'est à 6 ans par exemple. C'est au fur et à mesure des recherches, au moment de la puberté, que je me suis rendue compte ce qui m'arrivait. Et c'est vraiment, oui, la puberté, c'est vraiment le moment où on se rend compte que notre corps commence à évoluer de la mauvaise façon. Et c'est l'élément déclencheur pour moi. Ma famille a voulu me faire interner en hôpital psychiatrique, parce qu'ils pensaient que j'avais vraiment un problème. Ma mère me disait que c'était parce que j'avais des tendances suicidaires. Je sais très bien que c'était parce que je suis trans et que ça les gênait. Et du coup, j'ai fugué. Il y avait plein de neige, c'était en plein hiver, plein de neige, le brouillard. Il faisait très froid. Je me suis cachée dans un buisson. Et il y avait de la neige et je voulais me laisser mourir dans la neige, parce que j'en avais marre, je ne me choisis pas de solution en fait.